Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Oui, nous pouvons dire autant d'Alléluia que nous le souhaitons, parce que ce n'est pas un jour ordinaire pour nous qui sommes chrétiens. En effet, nous pouvons dire, c'en est fini de nos jours de deuil, c'en est fini de la mort qui régnait dans nos vies, c'en est fini de ces ténèbres qui nous assaillaient jour et nuit, nuit et jour. Oui, c'en est fini de l'ennemi qui régnait sur nos vies. En effet, il a perdu la bataille des batailles, il a perdu la guerre contre le Christ. En effet, si les ténèbres étaient dans nos vies et s'il nous assaillait, aujourd'hui la lumière a chassé les ténèbres. Aujourd'hui la vie a remporté la victoire sur la mort. Rien ne peut tenir la vie, rien ne peut retenir la vie d'agir dans nos vies. Aujourd'hui nous pouvons témoigner tous et toutes que nous, enfants de Dieu, la mort n'aura pas le dernier mot sur notre vie. En effet, nous pouvons aujourd'hui témoigner que nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ. Lui qui dans son infinie sagesse, dans son infinie bonté, n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant notre condition de serviteur, voire d'esclave, pour prendre toute l'humanité avec lui et la conduire de la mort à la vie éternelle. Oui mes amis, aujourd'hui, si dans ta vie il y a des choses qui ne vont toujours pas, ne crains pas, car aujourd'hui c'est pour toi un jour de fête, c'est pour toi un jour de joie et d'allégresse. Le Christ a vaincu la mort une fois pour toutes et c'est terminé. Aujourd'hui tu es appelé à ressusciter, tu es appelé à vivre quoi que n'en dise ou n'en pense ton entourage. Aujourd'hui, le chrétien que nous sommes est appelé à témoigner de cette espérance qui l'anime. En effet, si jusque-là l'ennemi pouvait se targuer de pouvoir détruire notre espérance en nous mettant toutes sortes d'angoisse, de peur, de crainte et de doute, aujourd'hui nous pouvons lui mettre devant les yeux celui qui est notre espérance, le Christ Jésus. Nous pouvons lui demander aujourd'hui de s'en aller loin de nous, de fuir de nos vies, de s'en aller parce que quelque part, aujourd'hui ce qu'il a essayé de mettre sur nos vies n'a aucun effet sur nous parce que notre espérance ne se situe pas à ce que nous voyons ou constatons humainement. Mais nous croyons que le Christ a vaincu la bataille des batailles, la guerre des guerres. Il a gagné et il a remporté la victoire qui fait de nous des témoins de son amour, des témoins de sa puissance, des témoins de sa résurrection. En effet, depuis plus de 2000 ans, le peuple chrétien a une seule espérance contre toutes celles que l'ennemi a voulu lui mettre dans la tête. Depuis 2000 ans, les hommes et les femmes sont aujourd'hui pour beaucoup accablés par toutes sortes de nouvelles, de mauvaises nouvelles à travers les médias. Et toute cette espérance a quitté les cœurs de toute l'humanité. Mais nous, chrétiens, nous attestons, nous affirmons quelque chose. Et le soir de la vigile pascale, contre toute attente, toutes les églises de France se sont mis à sonner, à teinter, à manifester cette espérance qui est venue dans nos vies. Cette espérance qui manifeste au peuple humain, dans son ensemble, que nous célébrons quelqu'un qui a remporté la victoire des victoires sur la mort. Et aujourd'hui, nous pouvons attester que cette victoire nous conduit, nous aussi, à la vie du ressuscité. Nous sommes appelés à vivre éternellement avec le Christ. C'est ça notre espérance. Il ne s'agit pas de manger du chocolat. Il s'agit de vivre cette espérance à laquelle nous sommes tous appelés. Alors mon ami, si aujourd'hui encore, tu ouvres les yeux et que dans ton quotidien, il y a le moindre doute, la moindre crainte, la moindre angoisse face à la société et ce qu'elle nous annonce et nous propose. Toi, tu peux lui montrer ta colère et lui dire « Ça n'est fini de tes jours de deuil que tu mettais sur ma vie. Ça n'est fini de ce jour de deuil et de larmes pour lesquelles je pleurais. Maintenant, je te le dis, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Donc aujourd'hui, Père, pour ta plus grande gloire, pour ta plus grande merveille, aujourd'hui, j'en atteste à la face entière. L'ennemi ne peut aujourd'hui faire autre chose que s'en aller. Parce que là où régnaient les ténèbres, la lumière a jailli dans ma vie. Là où la mort régnait, la vie est descendue et a changé toutes ses larmes en joie, toutes ses inquiétudes en espérance. En effet, si le diable jusque-là gagnait jour après jour la bataille sur nos vies en nous mettant des angoisses, aujourd'hui, mettons-lui le Christ ressuscité. Mettons-lui ce Christ qui a remporté la victoire des victoires et qui fait de nous des témoins jusqu'à l'autre bout de la terre. Sonnons les cloches, sonnons les cloches, avertissons le monde qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de célébrer un Ramadan, il s'allégit de célébrer un Christ vainqueur. Il ne s'agit pas de célébrer un Dieu inconnu. Nous connaissons le Christ. Ce Dieu est un Dieu connu par toute l'humanité. Ce Christ a vécu, il y a plus de 2000 ans sur cette terre, pendant plus de trois ans, il a marché sur les routes de Jérusalem, de Galilée et de Samarie pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Et aujourd'hui, nous en sommes témoins. Ce Christ qui était mort sur la croix est ressuscité le troisième jour. Et aujourd'hui, nous pouvons attester que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En effet, si la mort jusque-là a gagné jour après jour sur nos vies, aujourd'hui, nous attestons que la mort a perdu la bataille contre la vie, que les ténèbres ont perdu la bataille sur la lumière qui a gagné. La lumière a chassé les ténèbres, la vie a chassé la mort. Aujourd'hui, notre espérance, elle est là à nous, chrétiens, à nous, enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous et célébrons et sonnons les cloches autant de fois que possible. Mettons les cloches à sonner dans notre jardin et ne célébrons pas la fête du chocolat, mais célébrons la fête du Christ vainqueur sur la mort, sur nos péchés, sur tout ce qui nous a câblés. Aujourd'hui, nous pouvons dire à tous ceux que nous rencontrons, merci d'exister parce que Christ est ressuscité et tout le monde peut répondre, Alléluia, Maranatha, Il est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu. Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts. Il est vivant parmi la commune. Alléluia. Le Seigneur a laissé son sang en signe de l'Esprit qui est revenu. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts. Il est vivant parmi la commune. Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts. Alléluia. Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts. Il est vivant parmi la commune. Alléluia. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada